Hey Youtube, c'est Annelo, c'est ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui je filme une morning routine comme les influenceuses en 2014, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et ne n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et tout le tralala. Oh, il est déjà 8h30 du matin, comme je n'arrive plus à dormir, c'est parti pour se réveiller. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite morning routine, alors qu'allons nous faire dans cette petite morning routine ? Vous allez tout simplement me suivre dans cette agréable journée, et nous allons tout d'abord commencer par le petit déjeuner, c'est parti. Du coup après tout ça on se trouve pour un petit déjeuner de starlet, de petite influenceuse, on va activer la ring like pour vous voyez comment je déjeune le matin, ça va être trop bien, c'est parti. Sans oublier que le matin, je déjeune devant une petite vidéo YouTube, des petits créateurs ou des grands créateurs, souvent qui ne font plus de vue, du coup ça reste des petits créateurs malgré tout. Non, je rigole. Alors je vais vous présenter ce que je mange. Du coup je mange un petit Nutella sans huile de palme, parce qu'il faut penser aux orang-outans, après je mange des petites tartines guillotines de la marque Basquiez, je les tartine après de notes sur les tas, avec un petit verre d'eau. Je n'ai pas de citron malheureusement ce matin, du coup c'est pas très grave, on va faire sans. Musique Je viens actuellement de finir de déjeuner, du coup je vais débarrasser ma table et on va passer tout de suite à la douche. C'est parti. Donc on se retrouve dans ma salle de bain pour l'étape suivante. Et l'étape suivante c'est quoi ? C'est la petite douche. Enfin, c'est pas une douche qu'on va prendre aujourd'hui. Je vais faire une exception, désolé l'écologie. Je vais prendre un bain. Voilà, ça fait longtemps et en plus j'ai reçu le 3 novembre à mon anniversaire des poules de bain. Mais j'ai reçu des poules de bain. Regardez, il y a des petits lapins qui se battent. C'est trop drôle. Commençons à faire couler l'eau. Donc là, vous pouvez commencer à mettre l'eau. Voilà, là on règle. Sur une chaleur... Non, excusez-moi je me suis trompé. Là, la chaleur. Est-ce que c'est bien chaud ? Faut que ce soit brûlant et que ça vous brûle la peau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Du coup, je vais crier. L'étape suivante c'est les bougies. Bougies. Ce sont des bougies de la marque Yankee Candle. Yankee Candle. On ouvre le petit pot. On ouvre le petit pot. Puis, en présence d'un adulte responsable, Allumez l'allumette. Oh, que c'est beau. Et après, vous la placez dans votre baignoire. Il sent très bon. L'odeur est très bonne. Si vous aimez le risque, le risque, n'hésitez pas à prendre un bouquin pour bouquiner dans la baignoire. Moi, je prie après The Stephen King. Car vous aurez bientôt une petite vidéo sur ce livre. Et sur plein d'autres livres. parce que je vais me lancer dans les avis les purs. Je suis qui pour ça ? Personne, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez choisir votre boule de bain. Ma soeur m'a dit qu'on devait les utiliser plusieurs fois. Alors, ma soeur m'a acheté la Twilight News. Du coup, allons-y. Il faut la positionner dans l'eau comme ceci. Et regardez, ça va faire de la couleur. Couleur. Non, mais oh, tu fais quoi, là ? Ah, le dessus, il se barre. Ah, l'intérieur, c'est rose. Bleu, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Regardez comme c'est cocooning. Oh, regardez, il y a du bleu partout. C'est du rose. Pourquoi je dis bleu ? Oh. Je ne suis pas sûr que ça s'utilise plusieurs fois. Il me reste aussi du sel de bain. Du coup, je vais ajouter du sel de bain dans ma baignoire. Oh, regardez, c'est beau. Ça mousse. Ça mousse, ça devient bleu. C'est de... Waouh. Par contre, j'ai perdu la boule. Regardez. Bon, si ça va sécher, si je garde ça. Mais elle se dissout dans mes mains. Je vais la poser ici. Voilà ce que l'ambiance tamisée donne comme ambiance. Aimez-vous ? Les bains ? Je viens de finir mon bain, comme vous pouvez le constater. Je suis un homme tout propre, tout nouveau. Tout nouveau. J'ai dû rentrer vers 10h59 dans mon bain. Et là, il est midi 25. Alors, pendant 40-50 minutes, j'ai lu mon livre. J'ai avancé de 50 pages. Et après, j'ai été sur TikTok un petit peu. Ma mère m'a dérangé quelques fois parce qu'elle m'a appelé deux fois pendant que j'étais dans mon bain. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Maintenant, on va faire le changement d'Outofit. Voilà mon outfit du jour. J'espère que la transition est réussie. Non ! Du coup, c'est parti pour la partie mise en beauté. On prend soin de soi. Du coup, on va prendre les masques que j'ai précautieusement mis dans le réfrigérateur à l'avance. Il y a plusieurs mois de cela. Où on est au réfrigérateur ? Alors, quel... Oh ! Du snell. À l'essence de snell. C'est pas très vegan, non ? Mais comme je l'ai acheté avant, ça compte pas. Du coup, à quoi ressemble un masque au snell ? Nous allons tout de suite tester. Est-ce que c'est encore bon ? Bon, ça se périme pas de façon. Oh, il y a des snelles dessus. Oh, ça goûte. Ça snelles partout. Oh, regardez comme c'est beau. On voit la forme d'un visage. Je suis le Joker. Je vais mettre la peau du Joker sur moi. Ceux qui n'ont pas la référence. C'est froid. Tu m'étonnes, t'es con, tu l'as mis au frigo. C'est parti, on peut aller prendre une pause et lire un livre. J'ai 15 minutes devant moi. Du coup, pendant ces 15 minutes, je vais lire Stephen King. Enfin, je vais continuer à lire, en fait. Ça fait 15 minutes que j'ai le masque. Du coup, je vais le revivre à votre compagnie. Oh, il y a Robert. Je vais regarder. Je me suis pris une façade d'escargot. Il m'a bevé sur tout le corps. J'adore la vie. Du coup, je viens de préparer des sortes de frites, patates, accordéons. Et je vous mets la vidéo du TikTok là. Je vais goûter avec vous, vous dire ce que j'en pense. Et vous mettre le lien du TikTok en commentaire si vous voulez refaire la même. Les miennes sont beaucoup moins réussies. Comme vous pouvez le voir. On ne se le cache pas. Ça manque un peu de cuisson, je pense. Ça ne m'a pas l'air mauvais. Mais à la place du curcumin, j'ai mis du cumin surtout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. D'autres concepts à faire en commentaire, je suis tout ouvert d'esprit. Merci. 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 Merci.